Bienvenue dans l'actu de la semaine, donc résumé. Nous allons parler des différentes, en tout cas cette semaine, actualités sur la voiture électrique puisque ça bouge énormément, contrairement au thermique. Et donc c'est toujours intéressant puisqu'on va parler à la fois de la voiture, des batteries, des technologies, des charges. Donc là c'est notamment Tesla qui veut encore faire un gap, on va dire, au-dessus puisque on voit bien les constructeurs chinois qui veulent faire des mini-hélicoptères, des taxis, on va dire, en tout cas non plus terrestres, mais qui voleraient pour le coup. Donc là c'est de passer encore d'un gap puisque la voiture aujourd'hui, c'est le monde de la voiture, du transport et de la tech. On peut s'en rendre compte aujourd'hui avec les tablettes, etc. qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et là donc le but, c'est de passer une nouvelle étape, d'avoir un véhicule totalement autonome, donc encore un nouveau cap et finalement, limite, de ne plus avoir forcément de détention. Par contre, malheureusement, je te laisserai lire jusqu'à la fin éventuellement les informations, mais d'avoir la suppression, notamment robot-taxi, peut-être des taxis. La seule chose, quand on voit le véhicule, c'est deux places. Je suis assez étonné, donc on n'est pas un véhicule pour proposer peut-être trois, quatre, cinq places. Donc, en tout cas, affaire à suivre. La deuxième information, donc pour le coup, que j'avais déjà lu, c'est Leap Motors. On en a déjà parlé et j'en reparlerai. C'est très, très intéressant. Ça va permettre en tout cas de dynamiser le marché, ça c'est certain. Est-ce que, en tout cas, Leap Motors peut clairement bouger, faire bouger les choses ? Sur la C10, c'est vrai qu'elle a un très bon rapport qualité-prix, mais par rapport à un modèle Y qui fait des remises parfois de 4 000 euros, qu'elles vont être les ventes, franchement, ça va être très, très léger. Et par rapport aux concurrentes, ils en parlent juste en bas dans l'article, ça va être peut-être plus compliqué. Donc, ce n'est pas que je n'y crois pas, mais il va falloir voir ce que le groupe Stellantis va être capable de faire en termes de SAV. Ça sera peut-être finalement plus intéressant avec la T03, puisque c'est la moins chère pratiquement d'Europe. Et avec un bonus éventuellement en France, elle pourrait tout cartonner et dépasser peut-être la IC3. C'est ce qui, pour le moment, très certainement, va fonctionner actuellement, puisque la Dacia Spring marchait très, très bien avec les Z. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, une voiture électrique, même petite, c'est aux alentours des 20 000 euros. Maintenant, en thermique, on ne fait pas forcément mieux. Donc, en termes de concurrence, ils en parlent juste en bas, puisqu'en fait, technologiquement parlant, le véhicule est très intéressant. C'est peut-être la charge qui est vraiment moyenne, maximalisée aux alentours des 80 kWh. Et on va dire, TES Cars aussi en parlait très bien, c'est tout ce qui est un tempestif. Donc, tu vois, deux finitions. Moi, je suis la VTE, j'en aurais supprimé une. Maintenant, arrivé avec des véhicules aussi gros, il y a le CIL-H, il y a le modèle Y, il y a la I5008, mais il y a le I3008 aussi. Bon, il y a l'Ignac, il y en a plein, il y a l'Illrock. Donc, concrètement, le C10 arrive sur un marché, peut-être un peu tard, qui est déjà surchargé. Les pays européens valident la surtaxe des voitures électriques, donc pas l'île chinois. Donc, c'est, on va dire, tout à fait logique, puisque, malheureusement, les Européens n'y arrivent pas. Alors, après, dans cette logique, il y a l'OMC, puisque la Chine a fait une demande. Donc, on va voir s'ils réagissent. Et puis, si l'OMC ne réagit pas, eh bien, ça sera peut-être les Chinois, à ce moment-là, qui feront une répercussion. Et c'est pour ça que l'Allemagne y est plutôt contre, parce que ça va être le retour de bâton, notamment avec toutes leurs marques, on va dire, en Europe. Ils ont aussi énormément de liens avec la Chine, que ce soit BMW, avec Mini, Volkswagen, avec Saïc, etc. La nouvelle Citroën C3 sauve le marché des voitures électriques en septembre. Alors, je n'irai peut-être pas forcément jusque-là, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Le véhicule a plutôt un bon rapport qualité-prix avec le bonus. Clairement, je ne dirais que la question ne se pose plus entre une électrique et une thermique, même s'il y aura toujours un avantage par rapport aux véhicules thermiques, surtout les citadines, qui ne sont pas assez polyvalentes en électrique, donc au niveau de la charge, et pouvoir se déplacer relativement loin. Donc là, en fait, on a les ventes. Donc, même la 208, ça s'effondre. Le véhicule X1 qui fonctionne vraiment très bien. Donc, BMW est vraiment plutôt très bien situé. Pour la modèle 3, c'est tout à fait normal. Plus 97%, puisque le modèle 3 vient de Chine, donc ça arrive fin trimestre. Donc, c'est par contre tout à fait cohérent. Pour le modèle Y, il vient pour l'essentiel du de Berlin. Alors, concernant Renault, le Mondial de l'Auto 2024, Renault emblem, un brake hydrogène pour remplacer un SUV. Alors, je voulais en parler très rapidement, parce que pour moi, c'est le pire des deux mondes. On revient comme à la même chose avec deux l'hybride, c'est-à-dire une batterie et une partie, donc on va dire, hydrogène, donc une pile à combustible. À quel prix ? Et puis, je dirais que si Renault a envie de faire quelque chose d'efficient, mais ils n'ont qu'à faire déjà des véhicules électriques qui soient beaucoup plus efficients, avec des charges qui soient meilleures, c'est plutôt le reproche aujourd'hui que je ferai donc à Renault et au groupe Renault. C'est-à-dire qu'on voit une R5, une R4, ça va être un petit SUV, donc urbain. On a donc le CENI qui est encore un SUV. Donc, aujourd'hui, dans la gamme Renault, on n'a aucun véhicule qui soit, on va dire, une berline ou en tout cas une compacte qui soit gréable. Tu vas me dire une Mégane. Oui, mais le véhicule qui fait quand même 1m52 de haut, c'est quand même très haut pour une Mégane. Le Chinois-Expain défend sa place en Europe. Nous ne sommes pas juste une alternative bon marché. Alors oui, le problème, c'est qu'en Europe du Nord, pourquoi pas ? Mais ça va être très difficile. Donc, en France, en Allemagne ou en Italie ou en Espagne, déjà dans la mesure où en France, ils arrivent avec le G9 et le G6, ce qui représente très peu de volume et très peu de vente. Après, au niveau des concessions, pour le moment, c'est absolument trop pauvre. Donc, il va falloir un maillage beaucoup plus important. Et on voit que même, pour le coup, MG, qui a un très très bon maillage, au final, a des difficultés à se vendre. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il aurait fallu peut-être plus une berline. Et donc, X-Pain a des véhicules très intéressants en Chine, mais pas sûr qu'en tout cas qu'ils arrivent en Europe. Et s'ils arrivent en Europe, pas sûr en tout cas que ça arrive en France. Donc, concernant toujours les Chinois, qui veulent être plusieurs à venir en Europe, le Chinois Shanggang détaille le lancement de la marque Deepal en Europe. Alors, c'est toujours la même chose. Ils arrivent avec un gros SUV. Ils n'ont pas compris qu'en France, il n'y avait plus forcément d'argent. Donc, c'est des véhicules qui sont très polyvalents, qui sont très bien, toujours avec CATL, LFP ou éventuellement CALB. Donc, ils savent faire, clairement. Le problème, c'est est-ce qu'ils vont réussir à rencontrer une demande ? Donc, Tesla, c'est quand même très très bien imprégné en Europe. Les autres constructeurs généralistes vont arriver. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à bousculer les constructeurs généralistes ? Non. Moi, je pense qu'ils vont réussir peut-être à prendre des parts de marché, mais ça va s'arrêter là. Donc, la S07, qui a toujours des noms très chiffres, lettres, et c'est tout. 27 000 euros. Bon, il faut s'attendre à ce que ça soit peut-être aux Hollandais 50 000. Après, on voit bien l'intérieur. C'est relativement classique pour des véhicules chinois. Donc, un volant, un écran, un accoudoir classique, cuir ou cuir végétal. Et puis, voilà, on n'en parle plus. Donc, toujours du côté chinois, on va y avoir BYD. Pour moi, BYD, c'est ceux qui sont clairement les plus sérieux. Donc, les batteries solides seront le marché sur le marché, donc plutôt que prévu. Donc, il faudra en reparler plus tard. Les batteries solides, notamment avec le sodium, qui devraient être remplacées avec le lithium. Le problème, c'est que le sodium, pour le moment, les charges-décharges, ce n'est pas encore d'une manière optimale. Aujourd'hui, il faut pouvoir, comme les batteries NMC, et au-delà des batteries LFP, lithium-phosphate, il va falloir avoir des véhicules qui soient capables d'avoir au moins 2 000 cycles, donc en charge-décharge, donc grossièrement de 0 à 100 %. Alors, mondiale de l'automobile 2024, voici la Peugeot, donc, i408, une 408 électrique avec l'autonomie qui peut vous décevoir. Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'en tout cas, il y a une réelle avancée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Peugeot, j'ai l'impression, sur les moteurs, sur les batteries, se cherchent encore, et a tendance à trop copier, en fait, leur véhicule thermique, ou éventuellement, les voisins, on va dire, généralistes. Donc, concrètement, on passe à 210 chevaux, donc, au lieu des 156, de la 308, qui est un petit peu léger, et une batterie, donc, qui soit un peu plus grosse, donc, pour le coup, avec plus d'autonomie et une charge meilleure. Il faudra attendre, en fait, les batteries d'ACC, clairement, qui sont beaucoup plus puissantes, donc, voir, en fait, le prix, les charges, les puissances, qu'est-ce que, en fait, Peugeot, et donc, le groupe Stellantis, va être capable de proposer. Donc, à ce moment-là, je pense qu'on en reparlera. Donc, voilà, 3008, donc, électrique, bonne nouvelle, pareil, le Peugeot confirme l'autonomie de 400 km. Il faudra, donc, voir, en tout cas, à ce moment-là. Record en Norvège, les voitures électriques représentent quasiment 100%. Oui, on est sur un marché qui est complètement différent. Aujourd'hui, en fait, la Norvège est mature, donc, que ce soit financièrement ou intellectuellement, et ce n'est pas une question de population, c'est, en fait, il faut donner un avenir à sa population. Donc, gouverner, c'est clairement prévoir. Pas sûr qu'on y arrive en France ou en Allemagne. Skoda L-Rock, j'en ai parlé dans une vidéo, vraiment très bien ce véhicule, un rapport qualité-prix intéressant, et trois, on va dire, batteries possibles, définition différente, donc, je pense qu'il y en aura vraiment pour tout le monde. C'est un véhicule, une vraie électrique, avec un véritable châssis, et une production, en tout cas, très intéressante. Pour le prix du Kia EV3, par contre, on y reviendra, donc, encore un SUV, le nouveau SUV électrique, est bien moins cher que le Niro, ouais, le e-Niro, donc, qui est, par rapport au L-Rock, qui est beaucoup plus élevé. Donc, c'est bien beau d'avoir des batteries très, très, très grosses, notamment 81,4 kWh, mais quelle est réellement l'utilité ? Je pense que vouloir aller chercher des personnes qui ont des arguments en thermique, en disant, moi, je fais 1000 km, je pense que certains constructeurs s'en mordront les doigts, donc, clairement, aujourd'hui, tant qu'en fait, on n'aura pas la révolution sur des batteries, notamment sodium, c'est de faire des batteries qui ne coûtent pas trop cher, en LFP, avec des bonnes charges, des bonnes puissances, et on voit qu'en tout cas, la force de Tesla, avec son modèle Y et la batterie BYD, c'est de réussir à faire ce genre de choses. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, si vous regardez, donc, ce dimanche, sinon, bonne semaine. ... ... C'est parti.